Les élus locales d'Afrique, en train du Cameroun, sont heureuses de vous accueillir à nouveau ici au Cameroun. Soyez la bienveillante de Mme. Il était 19h03 lorsque l'avion, qui avait à son sens, Ségolène Royal, foulait le tarmac de l'aéroport international de Sibalen, accueilli au pied de la passerelle par le ministre de l'Habitat et du développement urbain, Sélésine Kétia Courtaise. Autour d'elle, le collège des femmes, élus locales d'Afrique, en train du Cameroun, qu'accompagnait le PDG du groupe LTM, Mard Moham, épouse du Congo. Ségolène Royal, au sortie de l'avion, exprime non seulement sa joie de fouler, une fois de plus de son Cameroun, mais aussi le but de sa visite. Parce que nous avons engagé, pendant la COP21 sur le climat, une action très importante avec les femmes, parce que l'idée est venue de l'Association des femmes maires d'Afrique pour illustrer le combat climatique et le droit d'accès à l'énergie, et notamment l'énergie solaire. Et ce que nous avons décidé de faire, c'est d'équiper les maternités rurales en énergie solaire. Voilà, et donc j'étais venue déjà il y a quelques mois, nous avons vu les sites, et puis chose promise, chose due, parce que nous sommes les femmes d'action. L'hospitalité légendaire des peuples africains et camerounais s'étant déjà exprimé, en l'élévant par le passé au titre de reine au Cameroun. Et Ségolène Royal, femme d'action, femme de cœur, a commencé, comme vous le savez déjà, par cette commune, dans un grand projet que nous avons eu à la COP21. Et vous savez, aujourd'hui, la commune de Baventé est autonome en énergie solaire. C'est le premier hôpital qui est totalement autonome en énergie solaire. Et Madame la Présidente, le désir d'avenir pour la planète, a pensé que les femmes et les jeunes filles avaient besoin, en zone rurale, mais aussi dans l'ensemble des communes, d'être sécurisées, en étant sûres que jamais, au moment où une femme donnera vie, sera soumise au risque lorsqu'il y a des coupures d'énergie. Donc c'est un grand programme, un grand projet très pertinent. Et Madame la Présidente, nous sommes très heureuses de vous accueillir aujourd'hui. Femmes de parole, vous êtes revenue. Il sera alors question pour cette grande dame, de retour au Cameroun, de procéder à l'inauguration du projet maternité à l'énergie solaire. Et cela passe par Bicoc ce lundi.